bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce replay commenté encore une fois de captain alok vous avez dû voir son replay précédent qui était sur le gnaisono il nous en présente régulièrement des beaux alors ce coup ci ce sera avec le montana donc comme je vous le dis toujours je ne regarde pas à l'avancé replay je fais confiance à lo que je sais que quand il m'en envoie un c'est que ça vaut le coup d'oeil donc là j'ai même pas regardé l'écran des scores il m'envoie il me l'a envoyé mais je l'ai même pas regardé je lui fais entièrement confiance pour la qualité du gameplay je sais qu'en général il me présente du beau jeu voilà donc je te remercie encore une fois à loc merci aussi d'avoir pensé au screen de fin de bataille avec le screen de ton commandant ça me permet d'en parler un petit peu et de voir pourquoi tu as fait ses choix etc donc on est sur la carte nord en mode domination en fait c'est du montana yamato de son côté il y a du montana alzace ayewa ouais ça semble semble tout assez équilibré ouais il y a du kit de son côté chamimou batty mort buffalo zao 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 en face minotaor zao worcester bon et ça se vaut ça se vaut donc il part sur a montana montana cuirassé américain de rang 10 très sympa ses drapeaux on on sent qu'il a du niveau quand on voit ses drapeaux il a réussi à obtenir ses rangs c'est rang 1 gg à toi mais franchement je ne suis pas déçu des replays qui m'envoient donc là c'est pareil j'ai bon espoir de d'avoir du qualitatif à vous présenter là dessus pareil j'en profite pour vous dire que j'ai enfin changé mon micro normalement vous avez dû vous en apercevoir ça fait plus même son quand je vous parle normalement c'est un petit peu mieux bon je dis pas que c'est censé être parfait mais généralement ça va être déjà un petit peu mieux donc il part sur a il ya un worcester un yugumo de détecter ah worcester on voit qu'il commence sa rotation afin d'aligner toutes ses tourelles le worcester va pas tarder à réapparaître non il ne veut pas réapparaître il ne veut pas être détecté malgré le décollage de l'avion ah ça y est voilà il aligne bien ou toi tu veux le capitaine américain légendaire déjà deux coups au but 12 cas de dégâts ou attention le yamato en étant trop de flanc les secondaires commencent à se déchaîner il y a les torpilles qui arrivent pour lui aussi donc on le pauvre yugumo qui a été radarisé dans sa zone ah mais c'est trop tard mon petit yugumo là tu es déjà mort c'est juste que tu le sais pas encore et voilà et voilà donc comme je vous le disais le yugumo était mort c'est juste qu'il l'ignorait mais il a quand même pris il a quand même pris chichi notre ami alok avec son montana oui il a perdu quasiment un tiers un quart de ses points de vie mais il a réussi à sortir il a réussi à sortir un destroyer qui est une grosse menace sur a il a quand même du soutien il ya ah je pensais pas qu'il l'apprendraient dommage il ya un zao un buffalo de son côté bon il ya un tirps aussi un tirpitz le baltimore l'édimbourg le montana oui ils sont les deux tiers de sa flotte sont de son côté donc il ya du soutien ce qui est en face ne devrait pas faire le poids je ne saurais que vous dire quoi penser au sujet du montana je l'ai je l'ai mais j'ai fait très peu de parties avec j'en ai fait moins d'une dizaine moins d'une dizaine aux zao bien de flanc il a il s'est rendu compte de son erreur le zao il est en train de la corriger mais est-ce qu'il s'en est rendu compte assez tôt et est-ce qu'il corrige assez ça on va pas tarder à s'en apercevoir et non deux citadelles sur le zao deux citadelles ah ça pardonne pas quand vous êtes en croiseur de flanc face à des curassés surtout qu'il ya un tirpitz de montana un édimbourg un baltimore un buffalo non là être être dans cette configuration là c'était vraiment pas la bonne idée ou que j'en tire 8 là par contre je me tape des lacs je ne sais pas trop pourquoi mon clive land qui a eu chaud ça aurait pu faire être bien plus de douloureux pour lui le zao à 16 km le worcester à 16 km qui la plus grosse menace entre le but entre le zao et le worcester je ne saurais vous dire j'ai pas encore assez de retours sur les batailles contre le worcester sachant que j'ai très peu joué ces derniers temps donc la branche américaine j'ai presque pas vu je connais les capacités de naissance du zao ça c'est sûr le worcester j'ai cru comprendre que c'était le ouais bah c'est c'est comme un clive land mais en en rang supérieur donc voilà ça c'est une capacité de nuisance à la hache assez forte alors en face on voit qu'il affronte le yamato yamato qui qui aurait pu se rapprocher un petit peu plus je trouve un petit peu loin je pense que le yamato aurait pu soutenir ses collègues en s'approchant plus donc en servant de lille comme couvert si c'était avancé davantage genre par là il aurait pu à se mater tout ça en restant à l'abri du reste que là il peut se faire à se mater par le zao par le tir pits par l'alsace tout le monde peut lui tirer dessus yamato donc il est pas dans une position franchement confortable à petite collision avec l'inamour lindenbourg ah bah oui bah ça ça arrive malheureusement ça arrive quand les quand les joueurs sont concentrés sur leur visée tous les joueurs que ce soit le que ce soit à loc ou lindenbourg ça arrive on se concentre sur aligner nos tirs et nos déplacements à marche arrière pour le worcester il vise bien au centre les moteurs sont à l'arrêt du worcester ça me paraît bizarre à ça y est il repart en marche arrière donc il a réussi à faire son tir avec les tours à l'avant puis les tours à l'arrière ah ça commence à être intéressant il jette un petit coup d'oeil autour de lui pour voir ce qui se passe il a raison parce que le souci quand quand on est trop groupé comme ça c'est que du coup on peut plus manoeuvrer à souhait oui là s'il veut partir sur sa droite il va il va rentrer dans ses alliés donc s'il veut se désengager parce qu'il pourrait y avoir éventuellement des torpilles du zao qui pourrait arriver et les manoeuvres sont déjà un peu plus compliquées là le zao va présenter un bon angle là il y a moyen de citadelle il y a grandement moyen de citadelle ça va le joueur du zao a été intelligent il a été prudent sur son coup il a interrompu sa manoeuvre sans tant de danger venir et on voit que le worcester a une bonne capacité de dissimulation parce que là il a à quoi il a 10 bornes ? 9-9 et il n'était pas détecté il n'était pas détecté citadelle citadelle GG à toi beau tir belle visée il a tanké pour l'instant pour 100 000 points de dégâts pratiquement il en a figé à peine plus de 80 000 mais ouh Montana oui là il y a moyen de sanctionner vous voyez qu'il vise relativement haut pourquoi ? parce qu'avec cet angle là il y a moyen que ça récoche sur la sur la ceinture blindée sur la coque à la Iowa oui oui c'est vrai mais t'as bien fait de privilégier le Montana avant je te rassure j'aurais fait la même chose quand on a une cible comme ça en général on réfléchit pas deux fois mais c'est vrai que ça peut avoir le coup de bien regarder sa carte et de voir s'il n'y a pas une cible qui serait plus craquante plus croquante à privilégier et du coup ce que je vous disais il a eu raison il a visé la partie supérieure du navire les superstructures pourquoi ? parce que s'il visait la coque il y avait de fortes chances que ça récoche qu'en visant les superstructures il était quasi sûr que ça pénétrerait à part aller taper une tourelle ou taper sur la ceinture donc voilà quand vous avez un navire qui est anglais trop anglais face à vous et que vous vous dites non ça sert à rien de tirer dessus je suis à la paix ça va ricocher visez les superstructures ça passe toujours dans les superstructures après le profil peut faire que ça tape un peu plus dans la flotte ou etc mais visez bien les superstructures et là il a un tirpitz superbement de flanc attention les torpilles les torpilles sont parties pour l'autre tirpitz ouh ça a piqué ça a piqué en effet il se retrouve à 4000 points de vie le joueur en tirpitz en face s'il y a eu une inondation ça a été réparé sur le champ donc voilà pourquoi il faut se méfier des cures assez à torpilles quand vous partez qu'est-ce qu'il fait avec ces torpilles ? ah il a détecté quelque chose derrière le montana il a détecté le montana alors est-ce qu'il est de torpilles ? je ne suis pas sûr qu'il ait la portée pour les torpilles honnêtement là j'ai des gros doutes c'est bien temps s'il arrive à toucher franchement c'est un super jet de torpilles par contre j'ai un gros doute sur le fait qu'il a la portée de tir effective mais soit voilà les torpilles sont arrêtées avant c'est bien ce que je pensais les torpilles des cuirassiers c'est vraiment pas fait pour pour ce genre de coups par contre là il voit qu'il est superbement de ah non il est en train de se rendre dommage dommage mais il y a moyen là il y a quand même moyen de faire mal vous voyez ça a pénétré il y a peu de titel d'elle mais ça pénètre par contre fais attention à pas trop ouvrir trop grand là par contre ça a ricoché il s'expose grandement au danger il lance sa régène en prévision des baffes qui pourraient se prendre dans la troye la américaine est en action ouh là il y a moyen de faire mal deux citadelles et là il l'achève avec les trois à l'arrière et paf une citadelle de plus et il l'a achevé et tout ça sans se prendre de gros coups en retour de la yora donc non non comme d'habitude j'ai envie de te dire alors j'ai j'ai à toi il nous fait une grande une grande une grande démonstration il prend des risques il prend des risques c'est vrai ça faut le reconnaître je trouve qu'il prend pas mal de risques mais ça paye clairement ça paye vous pouvez vous en rendre compte il a fait 163 000 points de dégâts il a tanké pour 1 200 000 points de dégâts grâce au spot il est monté à 35 000 un petit blind ça se tente ça se tente en plus vous pouvez voir grâce à mon mode l'endroit où il vise je pense qu'il doit l'avoir aussi quoi que non maintenant c'est activé par défaut ça c'est vrai que maintenant on peut s'aider à faire des blindes grâce à la petite croix alors attention tu as quand même un zao et un yamato sur ton babord avant le montana n'est pas la plus grosse menace là maintenant je vous avouerai que moi je tenterai pas les blindes j'attendrai quelques secondes de plus d'avoir la cible attention à ton allié en montana à côté de toi mais c'est vrai que là c'est la tempête qui fait qu'il a pas la voilà lui il s'est aperçu qu'il y avait une montana à côté par contre le montana ne l'a pas vu c'est ce que je vous disais quand on est tous focus sur notre notre cible donc là il est dans l'écran il est pas dans l'écran il est dans la tempête c'est pour ça qu'il ne le voyait pas et qu'il faisait des tirs à l'aveugle ouh ça c'était couillu c'était couillu c'est passé au sud allié mais c'était couillu ouh il y en a un qui a eu un petit peu d'artifice est-ce qu'il serait pas en train de ralentir oui oui il ralentit afin de caler quelques citadelles au dao là franchement c'est du pain béni là l'angle qu'il a la portée qu'il est c'est du pain béni sa citadelle pof et le kraken et le kraken GG à toi par contre si le kraken se déclenche maintenant pourquoi le feu d'artifice a été sorti juste avant c'est peut-être un bug de replay c'est sûrement un bug de replay on va pas s'en inquiéter donc en face il reste le Yamato et le riche lieu qui est sur qui vient de recapture essai il est à 180 000 points de dégâts infligés 1 million de cent et quelques points de dégâts tankés potentiellement il va aller rentrer dans B pour initier la capture commencer à faire dégâts au Yamato aussi afin de prendre un petit peu point d'expérience en plus globalement prise de risque calculée calculée c'est de la prise de risque calculée sur ses changements de bord sur ses ouvertures d'angle en même temps je suppose qu'il connait mieux le Montana que moi il sait mieux ce qu'il peut encaisser que moi c'est vrai que la capacité j'ai toujours tendance à surestimer ou à sous-estimer plutôt la capacité à ricocher à surestimer les faiblesses des navires donc là vous voyez il va aligner la citadelle voilà là c'est du pain baigné aussi ça va cruncher sous la dent et voilà vous voyez citadelle crunch ça c'est ce qu'on appelle un petit crunch ça fait crack sous la dent donc comme d'habitude Alok nous fait une grande prestation il est pratiquement à 200k de dégâts infligés il a le kraken il a calibre il a soutien gros calibre pardon soutien donc non clairement il a fait il a fait le café il a fait le café il n'y a plus que le richelieu qui est c'est facile pour savoir le richelieu il est en train de capturer le point D donc il a capturé C ici il est passé entre les îles et maintenant il est là en train de capturer donc là la bataille est gagnée ils ne peuvent plus la perdre ils ne peuvent plus la perdre pourquoi je dis qu'ils ne peuvent plus la perdre parce que le richelieu est seul et que dans l'équipe de l'hidaloc il y a quoi il y a un destroyer il y a deux montanas un baltimore le baltimore peut se faire sortir par le richelieu soyons clairs potentiellement l'hidaloc pourrait se faire sortir par le richelieu mais le richelieu ne peut pas sortir le montana qui est en face de nous là le subudez comment il s'appelle subu konosuba non subudez il est full life il est vraiment full life il a oh il a perdu quoi 30 points de vie 67 points de vie il a perdu et ça se trouve c'est les points de vie qui l'a perdu dans la collision avec avec l'hidaloc c'est pas croyable bon donc tout ça pour dire que non le richelieu ne peut pas rivaliser là il ne peut pas rivaliser le richelieu a pas mal de points de vie il m'a semblé qu'il était presque full voilà donc là ça va être la foire la foire à la saucisse la foire dans le poing donc là malheureusement ça a ricoché le richelieu va jouer comme comme il se doit de jouer ça veut dire en jouant en deux faces par contre il a un petit peu trop de faces il faudrait qu'il angle un petit peu c'est un peu risqué ce qu'il est en train de faire et là Alok fait ce qu'il doit faire c'est à dire il vise les superstructures c'est ce que je vous disais là il ne faut pas viser la coque ça ne sert à rien ça ne passera pas l'espoir c'est de passer juste avant la tourelle avec un petit air congent sur le pont vous voyez là il y a tout qui ricoche c'est soit de passer juste avant les tourelles soit de passer au dessus j'ai tendance à dire que là il recule je pense que Alok vise un poil bas voilà ça y est là il a rajouté sa visée ça me plaît déjà un petit peu mieux je ne me permettrais pas de lui donner des conseils il joue beaucoup mieux que moi mais vous voyez il a tenu compte de pas de ce que je disais mais de ce qu'il a remarqué il visait trop bas du coup les obus ricochaient sur les tourelles ou sur la coque donc là il a visé plus haut il vise plus en arrière afin que les obus viennent taper la superstructure voilà donc c'est c'est ce qu'il faut faire on voit donc qu'au niveau des skills du commandant c'est du classique il a les rotations de tourelles le surintendant un petit boost de DAA secondaire c'est pas déconnant c'est même logique pour un cuirasse américain la discrétion l'adré il y a quelques bonus liés au fait qu'on a le commandant légendaire donc vous voyez c'est le boost des points de vie les fusées des obus rouges comme pour Yamamoto feu d'artifice etc etc ensuite sur l'écran de fin de bataille donc comme je vous disais 69 coups obus une détection un seul avion battu c'est un avion de reconnaissance 3 éléments neutralisés 6 navires détruits 8 citadelles 26 coups obus avec la secondaire ça c'était dans le petit passe-passe qu'il y a eu entre A et B si je dis pas de bêtises presque 700 000 crédits obtenus 19 000 XP 19 000 XP ça c'est beau ça donc là-dedans il doit y avoir les fagnons et le bonus de victoire quotidien je dirais avec le bonus du camo et bien sûr ça va de soi alors qu'il finit premier de son équipe avec presque 3000 XP bruts presque 3000 XP bruts c'est juste énorme 2886 c'est une super partie on voit que le second en Lindenburg est à 2072 XP ce qui est pas dégueulasse quand vous atteignez quand vous approchez les 2000 XP bruts comme ça c'est qu'en général vous avez pas été manchot mais là quand vous approchez les 3000 franchement voilà ça monte vraiment tout le poids qu'il a eu dans la partie comme d'habitude GG à toi alors maintenant on va aller voir ce que tu as fait un petit peu plus dans les détails alors pour ce qui est des dégâts un peu plus précisément on voit que sa batterie secondaire n'a fait que entre guillemets que 2600 et quelques dégâts tout a été fait aux obus performants tout a été fait à la paix bien sûr presque 1400 000 de points de dégâts potentiellement tankiers 162 points de dégâts infligés aux alliés ça c'est avec les frottis frottas de la coque on voit qu'il a reçu pour 82 000 points de dégâts dont 14 000 de torpilles ça c'est la torpille du début qu'on a vu arriver je pensais qu'il arriverait à y échapper mais malheureusement non malheureusement non après c'est des dégâts principalement dus aux AP 37 coups d'AP vous voyez pour 53 000 points de dégâts 36 coups d'HE pour 13 000 points de dégâts donc ça n'a pas été très 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 performant contre lui en tout cas donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si vous avez des replays que vous estimez être intéressant vous pouvez faire comme Alok vous venez sur le sur le discord de la chaîne ils vont me poster ça dans le suggestion avec en des screens de vos fins de bataille parce que si vous avez fait une super partie mais que j'ai pas le screen derrière c'est un petit peu dommage ça permet pas aux gens de se rendre compte de l'impact là comme on voit on a vu que Alok a été impactant dans la partie mais pas je pensais pas au point de faire presque 3000 xp je voyais un 2003 allez 2004 grand max mais pas 2800 non franchement GG à toi GG à lui vous pouvez le féliciter et merci encore à toi Alok